Bonjour à tous, c'est Noobdesoy, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée, comme toujours, avec la reprise de ma série, mes armes Battlefield, que j'avais commencé sur Battlefield, boîte compagnie 2, et que je reprends sur Battlefield 3. Le principe de cette série, pour ceux qui ne connaissent pas et qui la découvrent aujourd'hui, c'est de faire un gameplay par arme. Toutes les armes du jeu auront leur propre gameplay. Et aujourd'hui, on va commencer avec la P90, que j'utilise avec le point rouge, comme vous pouvez le voir, enfin, que j'utilise avec le point rouge, c'est vite dit, parce que, comme vous le verrez, je n'utilise pas souvent le viseur. Le pointeur laser et le silencieux, et que j'utilise pratiquement exclusivement en sniper, ce qui me permet d'avoir une radio, et je trouve que c'est très utile. Donc, c'est parti. On va essayer de faire une bonne vidéo, sachant que, comme d'habitude, je ne ferai qu'une seule prise. Il y a un char en face. J'espère qu'il ne me voit pas, parce que... J'espère qu'il ne m'a pas vu du tout. Bon, ça ne va pas l'air. Donc, on va passer par ici. On va essayer de ne pas se faire repérer. Hop, il est un petit peu loin. Alors, P90 à longue distance, il faut oublier. Ouh, voiture sautante. Le haut est amorcé, j'allais y aller. Mais, c'est du la peine. Attention, la charge est en place. Terminé. Ouh, très tiers d'encunaissance, c'est impressionnant. Terminé. Oh, je pensais vraiment l'avoir tué. Dommage. Donc, c'est une arme que j'apprécie beaucoup de... De par sa cadence de tiens. Alors, avant de parler de l'arme, je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur pour cette vidéo. Vous avez sûrement vu que j'étais... Monétisé sur YouTube depuis à peu près deux mois. Le problème, en fait, c'est qu'en deux mois, j'ai gagné pratiquement rien. Ce que j'aimerais, c'est que pour cette vidéo, ça va me servir de test, je vous demande à tous de cliquer sur la pub qui aura en bas de la vidéo, afin pour moi de voir si ça peut vraiment être intéressant, la monétisation ou pas. Donc, je ne vous impose pas de le faire. J'aimerais, après, c'est peut-être compliqué. Mais j'aimerais beaucoup, pour moi, me permettre de me faire une idée sur... sur cette monétisation. Oh là là, je vais peut-être un peu blesser le son, parce que c'est en train de me piler dans les oreilles. Hop. Je ne m'entendais plus par... J'aimerais vraiment que vous puissiez tout sur la pub, juste pour cette vidéo, je ne demanderais pas pour les autres, juste pour moi, faire le test, pour ce que ça peut valoir. Hop. On va passer par là. Pour voir ce que ça peut valoir, et si vraiment ça peut être intéressant. Aïe. Bon. Encore une vidéo qui, a priori, va être magnifique en ce moment. je ne fais pas des grosses, grosses parties pendant quelques jours. En ce moment, en même temps, je n'arrête pas d'être au boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que ça peut jouer... Pas mal. Va tiens. Et puis là, a priori, on a une équipe qui est bien organisée en face. On va essayer de se faire oublier en passant par là. Ouais, ça va être mal barré, histoire de se faire oublier, il y a un charroi, il y a une équipe en face. On va quand même tout tenter, hein. Voilà pourquoi je vous disais que j'utilisais très peu le visor laser, au final. C'est parce qu'elle est tellement précise au jugé, cette arme, que je ne joue pratiquement qu'au jugé avec. C'est pour ça qu'au corps à corps, elle est très bien, qu'au jugé à soit si précise. Et également, le fait qu'elle ait une très grosse talentue sur le tir et beaucoup de balles, ça la rend vraiment magnifique de près. J'ai vu, il devait être bien blessé. A priori, il y a plein d'ennemis par ici. Voilà, là-haut. Je n'arrive pas à tuer. C'est d'ailleurs réamorté tout de suite. Allez, 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 allez. Attention, la charge est posée. Terminé. Voilà pourquoi j'aime cette arme, vraiment, au jugé comme ça, les... c'est super efficace. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Je dirais que j'ai eu deux très gros coups de cœur et elle en fait partie. L'autre, je ne vous dévoilerai pas la question pour l'instant car je le saurai dans la prochaine vidéo de cette série. On va essayer de passer derrière le char sans sur un char allié. Il y a pas de soucis. Oh, 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 oh. Ah là là. Je n'aurai jamais dû retourner devant lui. C'est sûr qu'il allait attendre que je revienne. C'était une erreur. Je viens de voir qu'elle nous prie ici. La fille de la team qui nous a rejoint là. Je ne l'avais pas vue avant qu'elle était là. Je pense que je l'aurais vu avant. Mon avis, elle vient d'arriver. Je pense que je l'aurais vue avant. Bref, reprenons le gameplay. Hop, 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 hop. Je vais essayer d'aller prudemment. Je vais essayer d'aller prudemment. Je vais essayer d'armer le haut. Vu que le B est déjà armé. Tac, 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 tac. J'ai fait le contournement. Par contre, le P90, c'est vraiment une arme pour rusher. Si votre style est plus de jouets en soutien des coéquipiers, de, entre guillemets, d'attendre l'ennemi, je ne vais pas faire grand-chose avec l'arbre. Soyez prudents. Terminé. Oh, ah, ah, ah. J'ai joué au con. De toute façon, je savais que ça allait arriver de par ici. Et j'ai tourné le haut. Je me ferais aligner par Arc, qui d'ailleurs, je n'avais pas vu qu'il était là non plus. C'est la deuxième personne de mon ami à me rejoindre. Sans que je m'en aperçois. Un retour de terrain, une carte qui n'est pas très aimée, de la communauté. Moi, c'est une carte que j'apprécie énormément. Attention, l'objectif est de traficie. Terminé. Oh, je vais mourir. Non, je ne meurs pas. Alors voilà, le gros problème de cette arme, il me reste 6 balles. Donc, je vais ramasser un poc. Je pourrais peut-être vous donner un avis sur une deuxième arme. D'ailleurs, je ne vais pas ramasser un poc qui va me plaire. Est-il un autre poc dans quoi ? Bon, ce sera le plus intéressant. Par contre, j'ai entendu un sniper. Oh là là, j'ai été moche, je suis désolé. Des trucs comme ça, ça ne ferait pas arriver. Même si je l'ai tué quand même. Je suis en ingénieur avec la M4. Bon. On va jouer en ingénieur avec la M4 en attendant de mourir. On fera le P90 avec la M4, enfin, on va voir si je ne l'envoie pas. Alors, l'ingénieur, c'est une des classes que je joue de moins. Avec l'assaut, c'est des classes que j'ai un peu de mal à accrocher. Je joue beaucoup en soutien et en sniper. Après, quand je dis sniper, ce n'est pas l'autre bout de la map. On essaye de faire plus de rush en sniper. Pour ceux qui me connaissent de votre compagnie, ils savent que là-bas, j'ai été un gros rusheur en sniper. Là, c'est nettement plus dur que sur votre compagnie. Mais malgré tout, je tente. Bon, allez, on va l'armer la caisse. Oh, là, je ne voyais plus rien. Bon, nous allons pouvoir reprendre le P90. Tant mieux, parce qu'à la base, c'était un gameplay au P90. Oh, là, 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 les RPG. Oh, le genre de mec qui m'énerve. Avant de tirer avec son imprincipal, il tire au RPG. C'est tellement plus facile de jouer que au RPG. Et on a déjà passé la base. Bon, ouais. Ce sera une partie qui sera assez rapide, a priori. Ce sera une partie où je ne ferai pas un super score, a priori. Enfin, je ferai du point. Ah, puis ça y est, ça recommence. Alors, il faut savoir que j'ai déjà enregistré une partie au P90, juste avant, sur le Grand Bazar. Une partie très intéressante sur beaucoup de points. Et même si, généralement, je ne fais qu'une prise, et tout le temps qu'une prise, et que j'uploade la prise, même si la partie est mauvaise, là, je ne l'uploaderai pas, dans le sens où... On était défenseur. Et arrivé, il leur restait 30 tickets à la première base. J'ai regardé les scores, il n'y avait qu'aucune personne en face. C'est un rage qui tourne assis. Donc, du coup, je ne vais pas l'uploader, parce que la fin de partie est très très longue. C'est juste inutile. Ce sera un des rares cas où je ne euploaderai pas directement à la première prise. On va faire un coup de là. Attention, la charge est posée. Terminé. On va mettre une radio dans le bus. Comme ça, je pourrais spawner ici, si je meurs. Un second squad. On va armer le biais. Attention, l'objectif a été neutralisé. Terminé. Attention, charge posée. Terminé. Oh là là. Bon, et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été un gameplay assez rapide, du coup. Donc, voici le premier épisode. Donc, voici, vous avez eu mes... Voilà. Depuis tout à l'heure, ça fait que ça. Ça rage quitte à chaque fois. J'espère que ça vous aura plu pour ce premier épisode, qui, à mon avis, ne sera pas le mieux de la série. Je le conçois très bien. Mais je referai sûrement des gameplays qui ne font pas partie de la série avec cette arme. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Mais que pour les petites cartes, Grand Bazar, Opération Métro, c'est juste idéal. Pour cette carte, ça passe encore. Après, pour les cartes plus grandes, il faut oublier. Que dire d'autre ? Pensez à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Un petit j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Mais s'il vous plaît, indiquez-moi dans les commentaires pourquoi vous avez mis un j'aime pas. Parce qu'un j'aime pas, sans explication, ne va pas beaucoup m'aider à m'améliorer. Que dire d'autre ? Pensez à mettre en favori si ça vous plaît vraiment. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que j'ai hâte d'arriver aux 500 abonnés, déjà. Pour faire mon open lobby avec mes abonnés. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est tout ce que je veux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour le deuxième épisode et pour les tutos hélicoptères. Salut salut !